ok bon on peut commencer maintenant beaucoup d'entre vous vous ne comprenez pas à quoi vous sert à la bible ok je rappelle qu'il ya des saisons pour la bible il ya des saisons il ya des saisons où tu vas beaucoup lire des saisons où tu vas t'éloigner de la bible comme ça il ya des saisons où tu vas prier beaucoup il ya des saisons où tu vas avoir l'impression que la prier en train d'échapper la parole pour moi est comme c'est comme une base comme la base de la pizza voilà on ne peut pas faire la pizza sans avoir la patte de la pizza donc je vais lire et vous le sommes 18 c'est un message pour quelqu'un ici tu es sous attaque et tu dois te familier avec ce que la parole dit donc on va prendre la bible de jérusalem le psaume 18 je baigne la parole du seigneur je t'aime yahweh le prochain dit quoi ma force seigneur je t'aime mais je dois mettre une identité à qui tu es pour moi combien de fois vous avez cherché à avoir du réconfort ou encore l'appui de votre tante de votre oncle de votre mari de votre ex qui est qui parait qui travaille aux douanes parce qu'il peut te supporter je t'aime yahweh ma force mon sauveur tu m'as sauvé de la violence donc nos versions peut-être ne sont pas les mêmes la version la version lui second dit était même au rocher ma forteresse mon libérateur et mon dieu mon rocher où je trouve un abri mon bouclier la force qui me sauve il va bien m'envoyer une vie de la photo de son fils on a fait son laval l'autre jour t'es là tu es dans l'enfant là c'est grave c'est le hélé l'enfant de le confusé qu'est ce qui se passe quand tu te retrouves devant ton enfant qui a préféré comme ça qu'est ce qui se passe qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu penses ce n'est pas la reine jocelyne votre force je suis un messager je suis un canal je suis un vaisseau éternel mon rocher ça veut dire que si je suis un rocher sur toi je ne veux pas en nombre de 5 je ne veux pas me noyer ma forteresse quand je chasse je vois voilà ma belle même attaque voilà mes collègues de boulot oh je mets mon refuge en l'éternel mon libérateur quand j'enseigne souvent j'aime moi partir en ligne je cherche les définitions des mots vous savez moi j'aime moi attendez j'aime bien le webster dictionary ça c'est en français c'est en anglais on va chercher on va chercher les définitions on va mettre d'abord le rocher rock on va voir ce qu'ils nous disent pour un rocher dans celui qui vient d'arriver on entre le lit le psaume 18 la définition du rocher selon le webster dictionary le dictionnaire webster une masse large de pierre qui est généralement fait le minéraux et ils disent que dans les dans les dans les écritures les saintes écritures le rocher dans le sens figuré signifie la défense l'abri la protection la force l'asile vous me suivez sur zoom ceux qui sont marqués sur le groupe de prière là vous devez vous vous devez envoyez vous avec moi votre photo et votre votre je veux leur voir votre visage j'ai eu trop de décepticement dans mes groupes de prière donc j'ai fermé tous les groupes qui avaient là j'ai eu créé un autre moi votre photo je vois là votre tête voilà et faites attention aux camions ce n'est pas moi je vous demanderai pas d'envoyer les trucs au bénin ou bien je ne sais pas où donc voilà le seigneur David dit à dieu psaume 18 verset 3 éternel mon rocher c'est à dire cette large masse de pierre qui est comme une défense pour moi un abri une protection une force il n'y a pas de muraille ma chérie asylum vous voyez quand vous demandez l'asile politique là non un asile c'est à dire que on me fait on veut me faire du mal je me refuge là bas et puis il me protège me refugie pardon donc on va donc chercher le mot forteresse my fortress dans le dans le web store encore une place un endroit qui est fortifié une place de défense de sécurité où on est en sécurité donc tu sais que quand tu as dieu tu ne te casses plus regarde mon jacquiche en est là où mon brousselier est là stronghold c'est forte prise maintenant on cherche le mot c'est toi qui vient de poser avec moi d'accord la reine tu vas poser avec moi ou bien tu vas poser avec un des rois là bas en voice donc il dit mon dieu mon rocher où je trouve un abri quand vous allez être attaqué l'attaque en fait c'est quand tu restes comme ça et tu as l'impression que la terre sur laquelle tu es te mets est en train de fondre c'est pour ça que les gens n'aiment pas trop l'eau parce que l'eau tu n'es pas su tu ne connais pas l'eau tu vas mettre ton pied tu vas dire que tu me mets dans l'eau et je ne connais pas donc si quelque chose vient il ne peut même pas anticiper oui ben c'est quand tu dis je m'écris loué soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis voilà vos passages de combat que je vous donne tu es la gosara tu sens un petit malaise dans la nuit tu dis seigneur selon le son le son 18 verset 4 je m'écris loué soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis donc je lis selon la version jérusalem de la bible je t'aime yahweh ma force mon sauveur tu m'as sauvé de la violence yahweh est mon roc et ma forteresse mon libérateur c'est mon dieu je m'abrite en lui mon rocher mon bouclier ma force mon salut ma citadelle loué soit-il j'invoque yahweh et je suis sauvé de mes ennemis voilà les passages de combat les flots de la mort m'enveloppait les torrents de belial m'épouvantaient ça va venir tu vas souvent rester comme ça la cathèque va faire que oui mon oui mon oui mon tu dis qu'il sait pas comme ça il dit que les flots de la mort m'enveloppaient donc ça te prenait déjà tu étais apathie les torrents de belial m'épouvantaient les filets de shéoul me saînaient les pièges de la mort m'attendaient somme 18 le psaume 18 pour ceux qui viennent d'arriver je m'excusez je ne vous ai pas donné ça encore somme 18 verset 5 les flots de la mort m'enveloppaient les torrents de belial m'épouvantaient les filets de shéoul me saînaient parfois ils vont envoyer les flots ça va venir comme l'eau pour te prendre les torrents là ça va venir pour te grou grou comme ça les filets on vient pour te piéger et après les filets m'a mis que les pièges de la mort je dis la version 8 secondes les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté les liens du sépulcre ça veut dire que c'est le tombeau on t'avait mis dans le tombeau m'avaient entouré les filets de la mort m'avaient suppris dans ma détresse j'ai invoqué l'éternel j'ai invoqué l'éternel j'ai crié à mon dieu vous m'entendez quand le soir s'ils vont venir pour vous donner les idées de toutes les façons ça ne peut même pas tu ne peux pas vous serez testé je vous donne les armes pour passer le test je vous donne l'eau du bac vous allez passer vous allez tous valider ça c'est l'eau qu'il vous donne et là il dit dans ma détresse j'ai invoqué l'éternel j'ai crié à mon dieu de son palais il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles vous devez croire que quand vous appelez Dieu répond Dieu entend la Bible dit que le Seigneur n'est pas sourd il n'est pas sourd ne fermez pas les oreilles de Dieu à faire votre prouve Dieu n'entend jamais mes prières ma part ne marchait jamais tu vois où tu es spécial tu vois que tu n'as pas de problème mais que spécial et là il dit et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles la terre fut ébranlée et trembla les fondements des montagnes frémillent et il fut ébranlé parce qu'il était irrité vous ne croyez pas que Dieu vous aime non tu ne crois pas que Dieu peut se fâcher parce qu'on t'a touché comment vous en voulez pourquoi vous en voulez à cette femme que vous voulez quoi à cette femme le voilà qui se fâche il descend vous pouvez souvent prier jusqu'à la pluie tombe dans votre guillet il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sautait de sa bouche il enjaillissait des charbons embrasés il abaissa les cieux et il descendit il y avait une épaisse nuée sous ses pieds il était monté sur un chérubin et il volait il planait sur les ailes du vent c'est le vent chez toi ça veut dire que Dieu arrive chez toi comme vous croyez que votre maison c'est une faute reste que personne ne peut arrêter vos choses là il faisait des ténèbres sa retraite sa tente autour de lui il était enveloppé des eaux obscures des eaux obscures et des sombres nuages de la splendeur qui le précédait s'échappait des nuées l'enceinte de la grêle et des charbons de feu l'éternel tourna dans les yeux le très haut fit retentit sa voix avec la grêle et les charbons de feu parfois quand il pleut il y a la grêle Dieu en était descendant pour sauver quelqu'un quelque part voilà l'éternel excusez on a envie de faire une délivrance ce qui est qu'elle a pas dit ok l'éternel tourna dans les cieux le très haut fit retentit sa voix avec la grêle et les charbons de feu il lança ses flèches et dispersa mes ennemis le verset 15 est très important le seigneur est descendu en fait ils ont été me dit même que quand la prochaine fois que vous allez voir la pluie va vouloir tomber dites vous que seigneur voilà ma pluie tu es en tête descendant pour moi tu es en tête descendant pour moi verset 15 il lança ses flèches et dispersa mes ennemis demain quand tu vas faire ton lavage au pipi là tu prends le somme 18 verset 15 et verset 4 je lance les flèches divines et je disperse mes ennemis je multiplie les coups de la foudre et je mets mes ennemis en déroute le lit des eaux apparu les fondements du monde fut découvert pas ta menace eau éternelle pas le bruit du souffle de tes narines il étendit sa main d'en haut et il me saisit Zoli Apollinaire bonsoir on entend le lit de Somme 18 verset 18 verset 17 à bon il étendit sa main d'en haut et il me saisit il me retira des grandes eaux tout à l'heure on a lu dans le verset 4 5 les flots de la mort m'enveloppait les torrents de Bélial m'épouvantaient les filets de Chéol me sernaient les pièges de la mort m'attendaient verset 17 maintenant il dit il étendit sa main d'en haut il me saisit il me retira des grandes eaux tout au rang dans lequel tu es je prophétise sur toi maintenant par la main puissante de l'éternel je te saisis de là et je te sors de tout sable mouvant tout au rang toute tornade qui est envoyée dans ton dent en direction au nom de Jésus verset 18 il me délivra de mon adversaire puissant j'ai parlé avec une dame hier elle me disait que il y a une femme de très haut placée femme de ministre carrément il y a une femme de ministre carrément qui lui la femme elle a l'argent hein ils sont presque dans le milliard et cette femme lui en veut d'avoir le peu qu'elle a elle me dit que c'est la femme qui paraît aussi des millions pour te bloquer si le cas dans son compte en permanence c'est 100 millions de francs pour elle c'est quoi de telle il dit que il dit que c'est la bible il dit que il me délivra de mon adversaire puissant de mes ennemis qui étaient plus forts que moi ton image de toi tu dois être conscient que tu es comme l'oeuf qui est dans le ventre de la poule que tu es comme le passager qui est dans la voiture la voiture protège le passager la voiture conduit le passager le bébé qui est dans le ventre de la mer mais maintenant quand je me ch casse c'est méeh-dogs le plus s'en a fait et puis fanny tu es venu tu m'as pas dit que tu étais là quand c'est comme ça écrivait au moins dans le gros pour vous dites que vous êtes là j'étais au bureau de la journée mais j'étais en train de travail j'avais beaucoup de choses à faire à l'intérieur donc la terre c'est bon là attend j'étais en train de lire verset 18 il me voilà vous devez être conscient que votre adversaire la plupart du temps vous ne connaissez même pas si vous connaissez le genre des personnes qui ont voulu vous tuer si vous connaissez le genre j'ai constaté une juste avant le fait se tirer il avait que les descendants de la chevillerie donc à la construire demande elle est arrivée au pays après combien d'années en europe je vous je vous connais vous aimez d'identifier les gens ici elle vient donc elle a une belle mère qui ne l'avait on peut dit jamais vu parce qu'elle est posé le fils là bas ils sont calés la base ont fait les enfants la paix a tellement insisté qu'il faut qu'on la coiffe elle l'a même dit ok bah chérie il faut qu'on te coiffe avant que tu rentres elle amène chez sa coiffeuse à elle elle prend ses propres mèches qu'elle voulait elle insiste que c'est car elle est ça qu'on va te coiffer la fille dit moi il n'aime pas le jardin je veux pas les mèches là ils ont fait un problème familial parce qu'elle a refusé les mèches plus tard donc on lui dit il ya une prophète qui lui a dit dans une église que la mèche là on avait préparé ça pour toi comme il mettait c'était les chenilles ils allaient mettre les chevilles là dans des chenilles là dans ton cerveau comme ça c'est pour ça que votre vie de blindage vous ne deviez pas blague avec j'ai besoin des mots de tête là vous essuyez ça sur la tête mais qui sera derrière le coup elle dit qu'on avait préparé les mèches là que dès que tu mets sur la tête tu rentres tu fais après tu m'as on a dit que cancer de la tête vous avez cancer de quelque chose dans ta tête et cette femme avait elle comprenait elle ne savait même pas qu'elle était protégée jusqu'à ce que je pas l'avait là je lui explique mamie tu étais donc si tu savais cette table famille essaie de faire depuis tous les années si maintenant ils ont essayé de faire il était plus grand que toi mais ils n'ont pas pu t'atteindre la bible dit somme 18 verset je rappelle que l'atelier c'est demain ce sera à maquepaie payer vos tickets avant de vous présenter s'il vous plaît ne venez pas ici de manger que je vais payer 6 places et moi vous connaît et on va le faire en ligne aussi dont ceux qui sont à distance vous pouvez faire tous les pays là vous connecter payer vos tickets en avance et vous connaît l'asunit.com son 18 verset 19 il m'avait surpris au jour de ma détresse mais l'éternel fut mon appui il m'a mis au large il m'a sauvé parce qu'il même l'éternel m'a traité selon ma droiture il m'a rendu selon la pureté de mes mains il y en a parmi vous on vous a beaucoup utilisé j'étais très gentil très l'atelier de demain c'est dix mille francs en euros c'est 17 euros très on abusait de toi tout le temps c'est à maquepa derrière page à center derrière page à center il ya une menu série on en face de la musérie venez si vous avez des des activités qu'on fait déjà les navets aux cartes de visite et vous devez venir avec un téléphone portable de quoi noter et au moins deux idées de business voilà où vos produits me mets donc on a l'unis le psaume 18 verset 21 les l'éternel m'a traité selon la droiture de mon coeur car j'ai observé les voies de l'éternel et je n'ai point été coupable envers mon dieu toutes mes ordonnances ont été devant moi et je ne suis point écarté de ces lois et je vais vous dire qu'il ya des lois il ya des choses que vous devez faire c'est que quand on parle comme ça tout le temps on dit fais ton lavage fais ceci pétadim fais ceci a dérangé à c'est pour te protéger j'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité aussi l'éternel m'a rendu selon ma droiture selon la pureté de mes mains devant ses yeux avec celui qui est bon tu te montre bon avec l'homme droit tu agis selon la droiture selon la droiture avec celui qui est pur tu te montre plus avec le pervers tu agis selon sa perversité 118 verset 28 tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisse les regards autant oui tu fais briller ma lumière et tel mon dieu éclaire mes ténèbres avec toi je me précipite sur une trompe trop peu en âme avec mon dieu je franchis une muraille ou à bout à la partie c'est tu fais briller ma lumière éclaire mes ténèbres avec toi je me précipite sur une troupe en âme qui ne dit pas qu'on est donc parce qu'elle sait que j'ai vu dieu moi seul je me lève pour l'attaqué les gens car les voix de dieu sont parfaites il dit avec mon dieu je franchis une muraille combien de fois vous avez vu dans le rêve en train de sauter une barrière les voix de dieu sont parfaites la parole de dieu est éprouvée il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui car qui est dieu si ce n'est l'éternel et qui est un rocher si ce n'est notre dieu c'est dieu qui nous qui me sent de force et qui me conduit dans la voie droite il rend mes pieds semblables à ceux des biches il me place sur des lieux élevés c'est le seigneur qui donne l'élevation c'est lui qui donne et il a bien précisé que parce que j'obéis à ces lois il ya les choses que tu dois faire un roi chapitre 3 et vous lisse c'est au micro couper au micro ok au roi salomon devint le gendre de pharaon le roi d'egypte il prit pour femme la fille de pharaon et l'introduisit dans la cité de david en attendant d'avoir achevé de construire son palais le temple de yahweh et le rempart de jérusalem le peuple sacrifié sur les hauts lieux car on n'avait pas encore bâti en ce temps là une maison pour le nom de yahweh salomon aimait yahweh et le somme 18 si a commencé par dit lisez moi le début le premier passage du verset du somme si quelqu'un ne coupe pas son micro je vais l'enlever Justine je vais t'enlever de ce zoom coupe ton micro seul couper ton micro avec vos caméras je voulais expliquer les principes de zoom depuis longtemps ne venez pas déranger mes réunions le début du somme 18 dit quoi oui il dit le début là oui j'aime seigneur ma force le seigneur est propre ma force terrestre est mon libérateur il est mon dieu c'est bon c'est bon oui il a dit je t'aime la bible dit ici là en roi chapitre 3 salomon aimait yahweh on met deux points ça veut dire qu'on veut expliquer comment il aimait c'est bon vous savez fais attention hein parce que c'est la raison pour laquelle vous êtes à l'église vous traînez tous les jours rien ne se passe dans votre vie tu vois à l'église où tu traînes rien ne se passe tu wanda que messe mais je sais Dieu je nettoie l'église Non, ce n'est pas ça Un roi, chapitre 3 Je vais prendre la version 8 secondes Pour voir ce que ça dit Un roi, chapitre 3 Salomon aimait l'Éternel Et suivait les coutumes de David, son père Voilà Il se conduisait selon les préceptes De son père, David Seulement, il offrait des sacrifices Et de l'encens Et de l'encens Sur les hauts lieux Enfin, quand tu pars Tu ne fais pas au lieu de sacrifier Quand tu fais un sacrifice Tu prends l'encens Tu le mets Maintenant, on explique Il allait à Gabaon pour y sacrifier Car le plus grand hauts lieux se trouvait là-bas Et là, il a offert 1000 animaux Voilà Je vais revenir au Somme 18 Verset 18 Verset 36 Et mes pieds ne chancèlent point Je poursuivre mes ennemis Je les atteins Et je ne parviens pas Je ne reviens pas Avant de les avoir anéantis Je les brise Et ils ne peuvent pas se relever En faisant votre bain de pipi Demain, voilà les passages Que vous avez dit Ils tombent sous mes pieds Tu me sens de force Pour le combat Tu fais prier Sous moi mes adversaires Tu fais tourner le dos A mes ennemis devant moi Et j'extermine Ceux qui me haïssent Demain, là, vous allez déclarer Somme 18 Verset 41 J'extermine Toute personne Qui me haïssent Je déclare Que vous exterminez Tous vos ennemis Au nom de Jésus Il crie et personne Pour les sauver Il crie à l'éternel Il ne répond pas Je les broie Comme la poussière Qu'emporte le vent Je les foule Comme la boue des rues Tu me délivres Des dissensions Du peuple Tu me mets À la tête des nations Un peuple Que je ne connaissais pas Mais a servi Il m'obéit C'est le Seigneur Qui donne l'autorité S'il vous plaît Les fils de l'étranger Me flat On va venir Avec les cadeaux Te le donner Les fils de l'étranger Sont en défaillance Ils tremblent Hors de leur forteresse Vive l'éternel Et béni Sois mon rocher Que le Dieu De mon salut Sois exalté Le Dieu Qui est mon vengeur Qui m'assujettit Les peuples Donc Dieu Te donne l'autorité Sur les peuples Il te donne La domination Sur les peuples Qui me délivre De mes ennemis Tu me lèves Au-dessus De mes adversaires Tu me sauves De l'homme violent C'est pourquoi Je te louerai Parmi les nations Au-éternel Et je chanterai A la gloire De ton nom Il accorde De grandes délivrances A son roi Et sa reine Et il fait miséricorde A son honne A David Et sa postérité Et sa postérité Pour toujours Voilà vos sommes De combats Que je viens De vous donner Comme ça Je viens bénir Votre travail spirituel J'ouvre vos portes Je mets sur vous La sagesse La sagesse J'ouvre Et je délie Votre langue Pour que vous puissiez Parler Et quand vous parlez Les anges prennent Pour aller faire Que ça s'accomplisse Selon le somme 105 Verset 20 Mettez toujours Les passages Bibliques Sur ce que vous dites Qu'on ne croit pas Que tu es un maso Non Selon le somme 18 Verset 10 Allez relis ça encore Vous allez voir La parole Solidifie Ce que tu déclare Dans le spirituel C'est pas comme Si tu as eu une idée Comme ça Non Si c'est dans la parole C'est comme Le code pénal Tu te mets Tu parles devant les juges Selon telle loi Ce n'est pas la loi Qui a été écrite Par Jocelyne Les gens qui ont fondé Le pays où je me trouve Ils ont écrit ça Donc selon cette loi Donnez-moi telle chose Libérez-moi telle personne Libérez-moi même Moi même Libérez-moi Je déclare que vous devenez Votre avocat spirituel Et vous pouvez m'interceder aussi Et défendre tous les membres De votre famille Au nom de Jésus J'expose toute personne Qui vous a fait du mal J'expose leur manigance J'expose ce qu'ils ont fait Comme travail Pour vous bloquer Au nom de Jésus Toute personne Qui a eu une marionnette Sur sa maison Sur sa table Et il utilise Il pique la marionnette Pour te faire du mal Je viens annuler J'annule les plans De l'ennemi J'annule les incantations Et je te libère Au nom de Jésus Christ Amen On a terminé C'était assez court Mais très très chargé Donc L'atelier va se passer demain Voilà J'ai pas la vignes d'amis Hier Elle a tous les idées Elle me dit Voilà Tu as parlé des croquettes Le matin J'ai pris ça dans ma voiture J'ai pas la vignes d'autres Après Elle fait des formations Elle forme les gens Mais Elle n'a pas de plan Elle n'a pas de vision Demain Ce qu'on va faire Ce que vous allez encore venir Demandez On va faire quoi Dans l'atelier demain Vous devez tracer Votre plan Tracer votre plan Pour partir D'un produit Que vous fabriquez A l'usine Gabi Ne me met pas la pression Tu as compris Ne me met pas la pression Tu vas se passer dans la direction Voilà J'ai pas la vignes d'amour Tu n'arrives pas la spiritualité Tu n'arrives pas à payer le loyer Tu n'arrives pas à manger Tu n'arrives pas à jouer les deux bouts Après tu te dis Ok je me concentre Sur mon boulot Mon argent Les idées que tu as là Les choses que tu passais ton temps A dessiner A fabriquer Seules là Tu as appris la couture Tu ne sais même pas pourquoi Tout ça a un sens Ta grand-mère Peut-être faisait la couture Ta mère faisait la couture Toi tu as envie D'apprendre la couture Depuis tu ne sais pas pourquoi Le spirituel Et le financier physique Sont étroitement liés Bon je crois que c'est une bonne soirée